Elle est arrivée en larmes, Santa parle de cette candidate de la Star Académie qu'elle a consolée. Ce vendredi 25 octobre, la chanteuse Santa s'est confiée à Télé Loisirs sur la nouvelle promotion de la Star Académie. L'occasion pour l'ancienne chanteuse du groupe Yfen Ypen de se confier sur cet élève qu'elle a dû consoler le 18 octobre dernier. Elle n'est pas la marraine de cette nouvelle saison de la Star Académie, mais elle a tout de même une fonction de choix. Pour cette année, la production de l'émission de chant de la première chaîne a choisi son morceau « Recommence-moi » comme hymne officielle. Un joli cadeau pour l'ancienne chanteuse du groupe Ypen Ypen. Invité d'Europe 1 dans l'émission Couture Média, la jeune femme de 33 ans s'est dite « surprise » et honorée d'un tel choix. Souvent ce sont des classiques qui sont choisis, comme Jean-Jacques Goldman, « Je me suis dit, je sonne déjà comme un classique, merci TF1 ». Rire, a-t-elle raconté à Thomas Hill. Et la jeune femme d'ajouter « J'ai twisté un petit peu les paroles pour que l'hymne soit le leur, et que ça résonne avec le programme et leur aventure ». Ça a été accepté, et c'est avec beaucoup de joie que je suis allée au château, que j'ai cohaché tous les élèves pour l'enregistrement. Ce vendredi 25 octobre, Samantha Cotta de son vrai nom s'est livrée sur cet élève de la Star Académie qu'elle a dû consoler un soir de prime. Star Académie, cet élève de la nouvelle promotion dont elle a essuyé les larmes. Auprès de Télé Loisirs, Santa a raconté sa façon de travailler avec les nouveaux élèves de la Star Académie. « J'ai pris plus de temps que prévu et j'ai vraiment investi chaque minute avec chaque élève pour qu'ils me proposent le meilleur d'eux-mêmes. J'avais vraiment envie de leur donner le maximum d'informations et de les guider au mieux pour qu'ils apprennent parce qu'ils ont soif d'apprendre et qu'ils délivrent aussi le meilleur de ce qu'ils pouvaient », a-t-elle fait savoir. Très investi, l'artiste a révélé qu'elle avait trouvé la nouvelle promotion très stressée lors du premier prime de l'émission qui a vu partir Mylis. « Il y a des élèves qui étaient tellement stressés. Au début, je me suis mis derrière la cabine et très rapidement, je me suis retrouvé à côté d'eux pour leur insuffler de l'énergie, les détendre aussi, parce que c'était une première expérience pour eux », a-t-elle ajouté. Lors du prime du 19 octobre, Santa a partagé un duo avec Maureen. À nos confrères, la chanteuse a raconté qu'elle avait dû la réconforter, car ses nerfs avaient lâché. Avec tout le chamboulement des premières heures au château, Maureen est arrivée très fébrile, en larmes, à relater l'interprète de Popcorn Salé. Et d'ajouter, « Je lui ai dit, là, on est en studio et on va délivrer ce qu'on a dans le cœur, c'est un moment de joie. On ne va pas se le laisser voler par notre grande sensibilité. On va mettre notre grande sensibilité au service de la chanson. La chanteuse a d'ailleurs qualifié cette parenthèse comme un « grand moment de studio ». En voilà, un joli exemple de solidarité féminine. « Je lui ai dit, là, on est en train de se le laisser. »